Sur la jeunesse urbaine désenchantée, son désarroi, ses amours clairs, désillusionnés, sans espoir, je pensais que le cinéma avait tout dit, qu'il y avait plein rien à dire. Mais sur la jeunesse chinoise, sur celle qui a connu les événements de 1989, sur celle d'après, nous ne savions rien, il n'y avait rien, Lou Ye est venu, et avec des films comme Subjure River, ou Ken Lover, et une jeunesse chinoise, il a pris ce sujet à bras-le-corps, avec une force, une écriture moderne, un garçon récru à la fois, un mépris pour les difficultés que ça pouvait lui avoir, qui suscite la merde.